Martino Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino Richard, bonjour Salut, écoute, le problème avec les lois C'est qu'une loi, par son essence même S'applique à l'ensemble des gens Il y a quelques exceptions, mais elle s'applique à l'ensemble des gens Or, dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas tous pareils Et nous sommes un paquet d'individus Avec chacun des particularités différentes Je te fais cette entrée en matière Parce qu'hier, j'ai parlé à une jeune fille de 13 ans Qui travaille Dans un café À Grenby Quatre heures par semaine À triple là-dessus Ça lui apprend Le respect de l'autorité La responsabilité Le travail en équipe, etc Le samedi, elle a hâte au lendemain pour aller travailler là J'ai parlé à sa mère Elle a dit C'est une petite fille responsable Elle étudie Ça n'a pas d'impact sur ses études La loi dit En bas de 14 ans, tu n'as pas le droit Mais ça dépend des enfants Et ça dépend des parents Et elle a dit Je suis bien mieux à même de juger Si mon enfant est capable de travailler ou pas Que le gouvernement Je connais ma fille Puis elle dit Peut-être que dans d'autres familles Ce n'est pas la même chose Ils n'ont pas le même soutien Ils n'ont pas la même dynamique familiale Et tout ça Je connais ma fille C'est bon pour ma fille Elle est capable Elle est débrouillante Tu sais, c'est ça les lois Une loi, c'est comme Ça va être ça pour tout le monde Tu l'as fait pour ultimement C'est pour protéger les jeunes Oui, mais Tu sais, c'est le gouverneur-maman C'est sûr C'est un peu le gouverneur-maman Le gouvernement qui te prend par la main Puis tout ça Elle a dit Tu sais, moi Il n'y a pas besoin de protéger ma fille Je suis là Je suis sa mère Mais s'il n'avait pas eu Si jamais il y a un impact sur ses études Je vais lui dire d'arrêter de travailler Mais tu sais, c'est parce que S'il n'y avait pas eu autant d'accidents de travail Chez les jeunes De moins de 16 ans S'il n'y avait pas eu Des jeunes Dans un café Oui, non, mais c'est ça Mais le problème, c'est que c'est ça C'est que souvent, mettons T'as beaucoup d'exceptions Puis là, si tu te mets Mettons Le gouvernement agit parce qu'il y a un problème Il n'agit pas juste pour le fun Juste pour faire ça Il agit parce qu'il y a un enjeu De sécurité chez les jeunes De décrochage scolaire à l'école Tu sais, socialement On a un problème Ils regardent la situation Ils disent Bien là, les jeunes qui travaillent En bas de 14 ans C'est un méchant gros problème Parce qu'ils devraient être en train de faire Mais est-ce que La phase, c'est que L'épider Bien, c'est ça Est-ce que tu fais une exception ? Si tu te mets à faire un régime d'exception Là, c'est incontrôlable C'est ingérable Ça ne devient pas compliqué Oui, mais ce qu'on peut dire C'est quand même Aux parents Je sais qu'il y a des parents Qui ne sont pas outillés peut-être Pour prendre soin de leurs enfants Mais quand même Il y a des décisions Ça revient aux parents Oui, mais ce serait aux parents De faire de la discipline Puis ils ne le font pas à l'école Fait que s'ils donnent ça aux profs C'est quoi ? Bientôt, on va avoir une loi Pour faire de la discipline Parce que les parents ne le font pas À un moment donné Je peux comprendre la frustration De la mère Je la comprends aussi Parce que les Puis des Les, c'est généralisé Des, c'est comme Il y a les jeunes Il y a des jeunes Tu gères pour qui ? Tu gères pour la totale La majorité On a dit par exemple On a fait une exception Pour les fermes familiales Mettons Si c'était le café de la dame La petite pourrait travailler Dans le café Si elle pourrait travailler Pour l'entreprise familiale C'est le café à côté de chez elle Qu'est-ce qu'elle risque ? C'est-tu ce qu'elle m'a dit ? Ça, c'est une autre affaire Elle dit donc Ça serait mieux Que j'aille garder des enfants Jusqu'à 11h le soir Dans une maison Avec des enfants de 3 ans Qui risquent de se blesser Tu sais Puis je dis pas Mettons Elle se fait après Se reconduire à la maison Par le bonhomme Puis tu sais Qui sait ce qui va arriver Puis tout ça Puis semble que ça C'est pas mal plus risqué Pour une jeune de 13 ans De garder des enfants Quelque part dans une maison Il peut arriver plein d'enfants Que de faire des cafés Non mais C'est vrai là C'est un début de film d'horreur Mais non mais t'as raison Mais c'est ça Le défi d'un gouvernement C'est de tracer la ligne Le passeport vaccinal C'était ça Avec la vitesse au volant C'est ça Tu mets des limites Pas pour ceux Qui la respectent Tu mets pour ceux Qui la respectent pas La majorité des gens Va suivre les limites de vitesse Mais il y en a toujours Une couple de beaux os Qui vont rouler à 140 Parce que c'est dangereux Mais il y a des gens Qui sont capables De rouler à 140 Correctement aussi Qui sont capables De rouler vite Puis qui sont pas des tatars Oui sauf que justement Qui sont capables Parce qu'il y a trop de tatars Tu fais des pistes cyclables Tu dis en Allemagne Il n'y a pas Mettons des limites de vitesse Les autoroutes C'est ce qu'on dit Je sais pas Quand il fait beau Puis il fait soleil Ou juste quand il fait très beau Dès qu'il pleut Dès qu'il y a de la neige Dès qu'il y a du smog La visibilité est réduite Il y en a Puis les routes sont Beaucoup plus belles Puis mieux entretenues Puis tu fais Il faut que tu traces ta ligne C'est toujours Le gouvernement qui est là Puis elle a dit Ben c'est dommage Peut-être qu'il va aller Garder des enfants Puis ça fait un petit peu D'argent de poche Puis ça peut être Pas mal plus grave Sauf qu'en même temps On est tout le temps En train de demander Au gouvernement De tout faire Fait qu'on peut pas Non plus d'un côté Dès qu'il y a quelque chose Le gouvernement va faire quoi La ville est sale Le gouvernement fait quoi La ville Nettoyez-la devant chez vous Sors pas tes poubelles Deux semaines d'avance Pour que les écureuils les mangent Tu sais je veux dire Aidez-vous Excuse-moi Richard Ma petite montée de l'est C'est la propreté Bonne émission C'est dégueulasse Montréal Ouais mais pas toutes Pas toutes Mais comme Si les gens faisaient un effort Ça serait déjà bien plus beau Oui Bonne émission Salut Merci à toute l'équipe Merci à vous À demain Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section radio de l'application Cube Ou du site Cube.ca